... Maintenant, je donne la parole à l'Assemblée des Arméniens de l'Arménie occidentale. ... Monsieur le Président, comme il a été précisé lors de la première session, l'atelier d'experts travaillant sur les moyens possibles de renforcer la participation des peuples autochtones au travail du Conseil des droits de l'homme a compris que les représentants et les institutions des peuples autochtones devraient pouvoir participer à toutes les réunions du Conseil des droits de l'homme que les peuples autochtones eux-mêmes jugent susceptibles d'affecter leurs intérêts. Au minimum, ils devraient être autorisés à participer aux sessions ordinaires et extraordinaires du Conseil, au dialogue interactif avec le rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones et d'autres titulaires de mandats au titre des procédures spéciales, ainsi qu'avec le mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones et d'autres mécanismes pertinents, et aux tables rondes, aux réunions d'examens périodiques universels, aux consultations informelles sur les résolutions et aux manifestations parallèles, et on peut ajouter à toute réunion future concernant les peuples autochtones. L'Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale pour la région Europe de l'Est, Centra-Asie et Transcaucasie approuve en totalité cette proposition et remercie tout particulièrement les facilitateurs pour le soin apporté à ce travail constructif qui permettra à tous les peuples autochtones des sept régions socioculturelles d'appliquer leurs droits à l'autodétermination. Merci, Monsieur le Président.